Bienvenue dans votre Rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'impact économique du coronavirus, car tout le monde aujourd'hui se demande si ce virus ne va pas provoquer une récession mondiale. L'extension de l'épidémie en Italie et en France a fait chuter la semaine dernière de 12% les marchés boursiers. Et ce n'est peut-être qu'un début. Alors le coronavirus a mis en lumière les failles de notre économie, ultra mondialisée et spécialisée. Et va-t-il finir justement par remettre en cause notre manière de produire et relocaliser certaines activités ? On va en débattre avec Jean-François Clédel, qui est le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi président du groupe Bordelais d'ingénierie Ingéliance, et Roland Kunzman, qui est gérant de portefeuille au cabinet Champagne à Bordeaux. Alors Jean-François Clédel, quels sont aujourd'hui les secteurs d'activité qui sont les plus touchés par le coronavirus ? – Écoutez, aujourd'hui, on voit bien que les secteurs du tourisme, les secteurs de l'hôtellerie et restauration, l'événementiel aussi commencent à être touchés. On a parlé de chiffres importants. Viennent ensuite sans doute les secteurs du transport qui vont être touchés, et les industries qui commencent à être perturbées par les difficultés d'approvisionnement. – Notamment pour les médicaments, les industries pharmaceutiques, mais aussi électroniques, informatiques. – Exactement, y compris l'aéronautique, qui pourraient éventuellement être touchés pour la finition de certains appareils. – Au moment où Airbus est en forte montée de cadence, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. – C'est vrai. – Vous, au sein de votre groupe d'ingénierie, est-ce que vous commencez également à être touchés, y compris dans la région ? – Alors pour l'instant, dans notre société d'ingénierie, donc un bureau d'études, nous ne sommes pas concernés encore. Il n'y a pas d'annulation de commandes, qui le reste ne serait pas justifié, en fait. Et comme on travaille uniquement avec du virtuel, finalement, on n'est pas encore touchés. En revanche, on peut être touchés à partir du moment où le virus se répandrait de façon importante dans notre pays. Et à ce moment-là, on pourrait ne plus venir au travail ou ne plus aller dans les entreprises pour prendre des informations, par exemple. – On sent que ça commence à monter en puissance un peu sur ce terrain-là, quand même. On sent une inquiétude, les gens ne se serrent plus trop la main. On voit que tout le monde fait un peu attention. – Oui. Alors ça, ce sont les premières mesures qui sont prises aujourd'hui, qui ont été diffusées d'ailleurs, que ce soit les branches professionnelles, que ce soit les CCI, les chambres de commerce et de l'industrie. Des mesures de prévention, en fait, qui ne coûtent pas trop cher à mettre en œuvre et qui peuvent être efficaces. C'est éviter les rassemblements, éviter les rassemblements inutiles, éviter les transports ou réduire les transports, faciliter le télétravail. Et ensuite, toutes les mesures d'hygiène, se laver les mains, etc., etc. En fait, tout ça, ça a été diffusé. C'est aujourd'hui affiché dans les entreprises. Et même, nous nous doublons cela d'informations dans des réunions, de façon à bien sensibiliser les collaborateurs à ces sujets. – On l'a vu, Roland Kuntzmann, les marchés boursiers aussi s'inquiètent. La bourse a dévissé quand même le CAC 40 de 12% la semaine dernière. Ce n'était pas arrivé depuis la crise de 2008. Comment vous expliquez ? Est-ce qu'il y a eu un vent de panique ? Est-ce que c'est rationnel ou est-ce qu'il y a une part d'irrationnel là-dedans ? – Déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder un graphique qui vous montre ce qui s'est passé la semaine dernière. On voit que c'est un graphique sur le mois écoulé. On voit que le CAC, en fait, a baissé de 12% en 5 jours. Ce sont les 5 dernières barres que vous voyez, les barres verticales, où on voit qu'ils sont en rouge. Et l'indice CAC 40 est passé de 6 000 points à 5 300 points en l'espace d'une semaine simplement. Et les barres qu'on voit sur le bas, ce sont les volumes de transactions. Et on constate que plus le marché baissait, plus le volume de transactions augmentait, ce qui traduit effectivement un vent de panique sur les marchés la semaine dernière. Mais ce que je souhaiterais rajouter, c'est avec un deuxième graphique, où on voit sur l'évolution du CAC 40 sur 10 ans. Et là, on voit qu'il faut relativiser. La barre que l'on voit complètement sur la droite représente les fameux 12%. Et on voit qu'à l'échelle de 10 ans, c'est relativement petit. Et on constate que régulièrement, de toute façon, cet indice CAC 40 a subi des baisses. On voit que sur ce graphique-là, complètement à gauche, on voit que l'année 2011, on a eu une baisse de 1 000 points, ce qui faisait 25% de baisse du CAC 40. En 2015, on voit de nouveau une chute. Ça représente de nouveau 1 000 points, c'est-à-dire 25% de baisse. Et là, actuellement, on est à une baisse à peu près de 12-13% depuis le sommet. Mais ce que veut simplement dire ce graphique, c'est qu'en fait, la bourse régulièrement nous a habitués à avoir des fortes baisses et les marchés se calment ensuite et généralement repartent derrière. Alors là, dans l'état actuel des choses, est-ce que ça va continuer à baisser ? Quand on est petit actionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est le moment aussi d'acheter, d'en profiter ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est risqué ? Est-ce qu'il ne faut surtout pas vendre, j'imagine ? En fait, moi, je pense que la réponse n'est pas universelle. Chaque actionnaire doit se poser la question suivante. Pour moi, il y a deux questions. Quel est mon horizon d'investissement ? Est-ce que j'ai besoin d'argent dans les quelques mois qui viennent pour acheter une voiture ou un autre achat ? Dans ces cas-là, je pense que ce n'est pas raisonnable de rester sur des marchés actuels parce qu'ils vont être très chahutés. Ou au contraire, est-ce que j'ai un horizon long terme ? Je suis investi pour les 5 ou 10 prochaines années. Et là, je pense que vendre son portefeuille ne serait pas une bonne décision actuellement. Et c'est chacun qui doit prendre sa décision. Une fois que cette décision est prise, d'après moi, je pense que le plus important, c'est d'être mesuré. Vous voulez acheter, vous achetez raisonnablement en plusieurs fois. Vraiment, vous avez envie de quitter le marché, quittez-le, mais en plusieurs fois. Éventuellement, profitez... Aujourd'hui, il y a un rebond du marché. Si vous êtes inquiet, profitez du rebond pour vendre une partie de votre portefeuille. Si vous êtes vraiment inquiet et que vous avez eu un stress sur ces marchés financiers. Là, en ce début de semaine, c'est un rebond technique. Mais est-ce que ça ne va pas continuer à baisser ? Comment vous voyez les choses évoluer ? Moi, sincèrement, je pense que les informations sur ce virus, dans les prochaines semaines, devraient plutôt inquiéter les marchés, d'après moi. Et je verrais plutôt le principe d'une balle de ping-pong que vous jetez dans un escalier. Elle descend, elle rebonte sur une marche, elle continue de redescendre. Et en fait, il est possible que dans les prochaines semaines, on ait ce jeu de rebond, rebaisse, bon, rebond, rebaisse. Et ça pourrait, d'après moi, aller un peu plus bas. Jusqu'où ? Jusqu'à 5000 points ? Je pense que... Si vous avez en tête le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, on a vu que 1000 points de baisse, sur les 10 dernières années, on l'a eu à 2 ou 3 reprises. 1000 points de baisse, ça nous mettrait à peu près à 4 9, 5 000 points, effectivement. Et donc, ce serait parfaitement possible. Sans que ce soit spécialement inquiétant. Jean-François Clédel, comment vous voyez évoluer les choses au niveau économique ? Je pense que tout va dépendre, en effet, de la réaction des acteurs économiques. D'abord, il y a beaucoup d'incertitudes, comme ça vient d'être dit. Et ensuite, il peut y avoir deux types de comportements, de réactions, soit un comportement rationnel, soit un comportement irrationnel. C'est-à-dire soit une panique, soit, au contraire, un peu de raison. Alors, ce qui peut entraîner la panique, c'est quand même la dangerosité de ce virus, parce que c'est vrai, c'est un virus qui est quand même dangereux, 100 fois plus dangereux que celui de la grippe. Mais il tue beaucoup moins pour l'instant ? Enfin, il est 100 fois plus dangereux. Par contre, comme il est moins diffusé, il tue beaucoup moins. Mais il faut bien... Donc, l'objectif, c'est bien de maintenir sa diffusion, c'est d'éviter sa diffusion. Et donc, les entreprises, je pense qu'elles sont aussi dans l'incertitude totale. En fait, elles ne savent pas encore comment ça va se passer. Mais il est clair que les entreprises qui sont sur du long terme vont préparer des solutions de rechange, notamment pour, je parle des entreprises industrielles, pour éviter la dépendance forte à un seul acteur. Donc, je pense qu'on va voir se dessiner une nouvelle organisation de la supply chain mondiale, c'est-à-dire ne pas dépendre que d'un seul fournisseur, mais dépendre de plusieurs fournisseurs. Bon, c'est du bon sens. C'est une règle de bon sens, mais qui avait été un peu oubliée ces derniers temps, au profit, toujours pareil, au profit de la performance maximale. Mais est-ce que ça veut dire que, du coup, on peut avoir des activités qui sont en Chine, relocalisées en Europe ? Et tout ça, ça a un coût aussi. Si c'est un peu ce que je pense... Quel est le calcul qui va jouer ? Je pense que ça va donner lieu à un retour en grâce ou, en tout cas, à une montée en puissance de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est voir comment on peut, finalement, tout en maîtrisant les coûts, en faisant travailler des acteurs peut-être plus proches, on peut globalement avoir des coûts assez performants. Et si on se réfère à ce qui s'était passé au moment du printemps arabe, où les usines qui avaient été délocalisées là-bas étaient à l'arrêt, eh bien, depuis, les industriels qui investissent dans ces pays-là ont reconsidéré les durées d'investissement de leurs investissements. C'est-à-dire qu'il faut calculer sur des durées plus courtes. Donc, ça renchérit le coût de l'investissement, finalement. Ça réduit le retour sur investissement. Et donc, du coup, les solutions locales, françaises, européennes, finalement, redeviennent performantes. Toutes les questions de... Finalement, ça peut être une bonne chose pour l'Europe. On peut le voir comme ça. Ça peut être une bonne chose. Maintenant, on ne va pas se... Ce n'est pas souhaitable, évidemment, mais... On ne va pas se réjouir du malheur des autres. Mais ça peut être... En tout cas, c'est une remise en cause de l'économie ultra-mondialisée, telle qu'on l'a connue ces dernières années, et ultra-spécialisée. Ça peut être une nouvelle prise en compte de l'ensemble des risques de façon plus globale, en intégrant le risque lié à une dépendance unique ou à une forte dépendance à un seul fournisseur. Et tout ça à l'heure du réchauffement climatique aussi. C'est-à-dire qu'on sait que ça va avoir des impacts. Donc relocaliser les productions sur le long terme, ce n'est pas non plus totalement idiot dans ce contexte-là. Je pense qu'il faut arriver à une approche assez globale de l'économie, ce qu'on a beaucoup de mal à faire. On regarde toujours d'un point de vue, en écartant d'autres points de vue. On le voit bien. Vous parlez de l'écologie, autour des débats sur l'écologie. On voit bien que lorsqu'on parle d'électricité, par exemple de véhicules électriques, on ne regarde qu'un seul aspect. On ne regarde pas l'aspect global, on ne regarde pas le coût global, l'impact global sur la planète de l'extraction des matières premières, des matières premières pour créer les batteries ou les piles au lithium, etc. On a souvent une approche trop partisane, sans doute, pour faire avancer une thèse, sans avoir une approche globale de ces problèmes-là. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Et j'espère qu'on ira un peu dans ce sens-là, dans une approche un peu plus globale, que les réflexions seront un peu plus globales, et intégreront tout le cycle de vie des produits, y compris même de l'aspect financier. C'est tout le cycle en intégrant les risques associés à ce cycle de vie. Roland Kuntzmann, comment la bourse pourrait réagir à ça, justement, si on a une relocalisation de certaines productions ? C'est un changement à l'échelle mondiale qui serait quand même conséquent sur la manière de produire et même de consommer. En fait, ce qui se passe, c'est que ce changement a déjà un peu commencé à avoir lieu ces dernières années, en tout cas déjà l'année dernière, par rapport à ces fameuses taxes douanières mises en place essentiellement par les Américains et avec des répliques européennes ou canadiennes ou chinoises sur le sujet. Et donc, on assiste effectivement à une sorte de démondialisation. Et ça me semble un peu inéluctable où on va avoir un peu les gens qui se replient sur eux-mêmes. Et c'est souvent ce qui se passe quand il y a des crises. Quand il y a des crises, on a tendance à se repli sur soi-même. Et a priori, ce n'est pas très bon pour les marchés financiers. Mais surtout, ce que les marchés financiers n'aiment pas, c'est l'incertitude. Une fois que les choses seront plus claires, même si elles ne sont pas forcément très bonnes, mais si les choses sont plus claires, les marchés financiers peuvent rebondir, même sur des mauvaises nouvelles, parce qu'elles commencent à être actées par le marché. Aujourd'hui, Jean-François Clédel, vous êtes président de la CCI Novel Aquitaine. Je suis patron d'une PME ou même d'une TPE. Je m'inquiète des conséquences du coronavirus. Je me dis que j'ai très peu de salariés si je suis une TPE. Si j'en ai deux ou trois qui sont sur le flanc, comment je fais pour maintenir l'activité ? Et comment je vais être aidé ? Qu'est-ce que vous répondez à une entreprise, par exemple, qui va vous solliciter en disant que je m'inquiète des conséquences à la fois pour la santé de mes salariés et pour la pérennité de mon activité ? Je pense que c'est l'expérience du passé qui va nous aider à répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on n'est pas encore préparé à cette question, mais c'est un fait qu'il faut qu'on s'y prépare. Et on commence à s'y préparer, avec mes collègues des autres CCI, à voir comment on pourrait répondre à ce type de demande et surtout, quelles pourraient être les demandes qui nous arriveraient. L'État est confronté à la même problématique et nous, aux Chambres de commerce, nous sommes quand même des établissements publics et donc nous sommes des relais, des décisions gouvernementales en matière de soutien à l'économie. Donc déjà, nous aurons ce premier rôle évident de soutien à l'économie. Le deuxième rôle que nous aurons, c'est peut-être de favoriser le développement ou le renforcement de l'économie circulaire que j'évoquais tout à l'heure. Et pour répondre à votre question plus précisément, il est clair que ça ne peut pas être une aide en matière financière, parce qu'on n'a pas la finance pour pouvoir le faire, donc ce sera plutôt une aide stratégique pour essayer de répondre à cette problématique-là. Mais ce ne sera qu'une aide sur du moyen-long terme ou bien sur du relais de décisions à court terme. Bon, l'État, c'est sûr, va sans doute favoriser tout ce qui permet de... – Étaler les cotisations. – L'étalement de cotisations, le chômage partiel ou tout comme ça existait pendant la crise de 2009. Donc ces mesures qui ont fait leur preuve, je pense qu'il faut qu'elles soient renouvelées, dans l'hypothèse où on verrait une aggravation de la situation. Mais encore, on ne sait pas si ça va s'aggraver ou si au contraire, ça va parce qu'il va se mettre à faire beau et chaud, et que le virus, supposons qu'il soit sensible à la montée en température et qu'il disparaisse, – OK, on aura réussi. – Pour l'instant, la France vous paraît prête à faire face ? – Je pense que la France a raison de vouloir retarder par tous les moyens l'épidémie, parce que les mois qu'on gagne en partant du principe que ce virus risque de disparaître à l'été, tous les mois gagnés, c'est autant de mois gagnés pour l'économie et puis pour la santé des Français. – Ce qu'on n'a pas fait la Chine. – Ce qu'on n'a pas fait la Chine, mais c'est un autre pays. – Merci beaucoup à tous les deux pour votre expertise. – Merci à vous. – Et à très bientôt sur TV7. – Sous-titrage ST' 501